Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Oui, bon, je suis très heureux d'être ici, mais naturellement vous ne me connaissez pas. Sauf toi, M. Liebman, on a fait connaissance plutôt dans les toilettes. Oui, c'était bien, pour toi. Mais bon, pour les autres, je m'appelle Els de Sieper, Els DS. Je suis une femme, ça se voit j'espère. Et je suis belge. Non, non, correction, je suis femme honde. Apparemment, il y a une différence, on m'a raconté ici. Mais bon, pour vous montrer que ce n'est pas tous les flamands qui sont radins, je vous ai apporté en cadeau une boîte praline. Ça, c'est sympa, non ? Oui, oui. Alors, je ne sais pas comment on peut s'arranger. Je sais surtout qu'il n'en reste qu'une. Désolée, j'ai joué toute la semaine. Bon, Dan, si tu peux faire passer aux autres. Et pour info, mon truc se termine au moment où le dernier au fond, la lèche qui reste la praline. Bon, alors, on peut commencer. Comme j'ai dit, je suis belge. Et pour moi, les Belges sont des gens très pratiques. Et surtout moi. La preuve, j'ai arrêté de me ranger les ongles. J'achète des faux ongles maintenant. Et je les grignote directement de la boîte, c'est plus simple. Oui, oui, oui. Mais bon. Et les Belges, pour moi, sont aussi des gens qui sont très positifs. Et surtout moi. Alors, un exemple, j'ai vécu chez ma grand-mère. Et je dormais même dans le même lit qu'elle. Et ma grand-mère, elle était réglée comme une horloge. Oui, vraiment. Chaque matin, à 6 heures pile, elle devait aller faire pipi. Et chaque matin, à 7 heures, elle sortait enfin du lit. Oui. Toute ma jeunesse, j'ai dormi dans un imperméable. Mais bon. Mais je ne lui disais rien. Non, je ne voulais pas la blesser. Je ne disais rien parce que je voulais me montrer positive. Je suis belge. Oui. Et j'ai quand même beaucoup appris de ma grand-mère. Par exemple, que c'est celui qui ronfle, qui s'endort toujours le premier. Que ce n'est pas nécessaire d'enlever son pyjama avant d'aller faire les courses. Et qu'il y a beaucoup plus de chance de rencontrer quelqu'un qu'on connaît lorsqu'on est accompagné de quelqu'un avec qui on ne voudrait pas être vu. Oui, j'ai vraiment eu une enfance de rêve. Mais bon, à l'adolescence, c'était mieux. À l'adolescence, j'ai rencontré un petit copain merveilleux. Et je me souviens, le jour de notre deuxième anniversaire, il m'a demandé qui me ferait plaisir. Et je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais me dire ton nom. Prenons juste les initiales, non. Non, j'étais très naïve à l'époque. Mais plus maintenant. Maintenant, j'ose tout dire. Surtout quand j'ai un peu bu. Oh là là, si j'ai un verre dans le nez, je tombe sur un mec qui pue du bec. Je lui dis immédiatement, « Warman, va aux toilettes, va t'accrocher un canard, oui, c'est sur le bord de ta gueule. » Oui, c'est comme ça qu'on a se rencontré, non ? Oui, mais bon, je suis encore célibataire. Et je déteste faire les courses. Oui. Toi aussi ? Oui, parce que faire les courses, ça me rend autiste tout ce choix au supermarché. Et aujourd'hui, tout doit être light et sain. Même les protèges slip. Oui, les hommes, je vous jure que ça existe, des protèges slip light. Mais je me demande, des protèges slip light, ça aussi, ça fait grossir. Ça te fait gonfler la chatte ou quoi ? Ah oui, quand j'ai vu ça au magasin, je me suis posé deux questions. Un, est-ce qu'il y a des gens qui mangent des protèges slip ? Et deux, est-ce qu'il les mange avant ou après ? Ah oui, forcément, dans un des deux cas, ça doit être plus calorique que l'autre. Ah oui, je déteste vraiment faire les courses. Mais bon, une femme est nulle pour économiser. Ah oui, une femme est nulle pour économiser. Ah oui, vous avez déjà vu une tirelire avec une fente en dessous ? Pas moi. Alors, ça va pas pour faire les courses. Merci. Merci beaucoup, c'était Thérèse de Skipper, madame, messieurs. Merci.